Signe du DGMO, pardon, oulala je vais me faire reprendre. Voici votre tirage, alors je commence par vous présenter les jeux que je vais utiliser. Donc nous avons ici l'oracle des nombres, l'oracle du verso et alors vous avez deux cartes issues de l'oracle, les portes de l'intuition qu'on découvrira à la fin du tirage. Alors on va commencer tout de suite avec l'énergie qui vous accompagne et qui est déjà sortie sur un tirage précédent, je ne sais plus lequel, qui est l'énergie d'Ezédiel. Alors, Ezédiel il est associé à la planète Jupiter, comme vous pouvez le voir ici, et Jupiter nous parle de croissance. Donc cet archange, il y a vraiment une notion d'expansion, il y a vraiment une notion de... C'est un archange qui, avec l'énergie qu'il apporte, va favoriser votre accomplissement pour vous permettre de mener vos actions avec intégrité. En tout cas, il y a vraiment une notion de réussite et de chance. Voilà, vous avez cette énergie-là qui vous entoure, cher Gémo, c'est plutôt pas mal. Alors on va voir ce que nous dit le tirage. Alors sur la première ligne, nous avons ici la carte 42 qui est la carte du couple. Nous avons... Waouh ! Ok, nous avons la carte de l'ascension, nous avons la carte de l'harmonie, nous avons la carte de la loyauté et la carte du message que vous n'arrivez plus à voir. Hors champ. Attention, effets spéciaux, voilà. Parfait. Je crois que là c'est bon, vous voyez tout. Nickel. Ok, alors je vais commencer avec l'énergie principale qui est l'énergie du couple. Et cette carte, elle nous dit, alors si vous êtes en couple, ça concerne votre conjoint. Si vous êtes célibataire, ça concerne votre ex-conjoint ou un de vos ex. Un ou une de vos ex. Et cette carte, elle nous dit que c'est le moment d'ouvrir le dialogue, soit au sein de votre couple, soit avec votre ex-conjoint. Voilà, il y a peut-être des choses à mettre sur la table. Ou alors, une des autres options possibles, c'est qu'il y a peut-être deux parties en vous qui s'opposent. Et qui ont besoin de, dans tous les cas, que ce soit en couple avec votre ex, c'est-à-dire avec une autre personne, ou avec vous-même, c'est comme s'il y avait vraiment deux parties qui s'opposaient, qui ont besoin de s'exprimer, de trouver un accord. Et, en fait, ça va permettre de retrouver, là, quand je vois les cartes qui suivent, une forme de... Alors, je vais vous dire la sensation que j'ai. C'est qu'il y a besoin d'un niveau, il y a besoin d'avoir des choses qui soient éclaircies. Avec la carte de la loyauté, on est dans des sentiments sincères, on est dans de la franchise, on est dans le sens de l'honneur, on est dans une attitude qui soit juste. Il y a une... On est dans des relations saines, voilà, avec cette carte de la loyauté. Donc, il y a une communication, alors peut-être que ça peut être... C'est toute forme de communication, hein, voilà. Mais ça peut être des écrits si ça vous concerne à vous directement, ou peut-être des messages que vous allez recevoir indirectement pour vous permettre de prendre conscience de ces parties en vous qui s'opposent. C'est-à-dire à travers, je sais pas, à travers un livre, à travers une émission, à travers une vidéo, à travers, voilà, une conversation que vous avez entendue ou que vous allez avoir avec quelqu'un. Bref, si c'est deux parties en vous qui s'opposent, vous pouvez avoir comme ça des informations. Si ce sont deux personnes, voilà, il y a une communication qui va être nécessaire soit pour reprendre contact, soit peut-être écrire les choses plutôt que les dire si c'est plus facile pour vous. Quoi qu'il en soit, cette franchise, cette honnêteté, le fait de livrer vraiment ce que vous avez sur le cœur, ça va emmener beaucoup de paix. Beaucoup de paix, beaucoup de calme, voilà, c'est un peu comme s'il y avait un retour au calme. Vous voyez, la carte de l'harmonie, c'est aussi une carte qui nous parle de résolution de problèmes, de situations qui deviennent plus équilibrées. Parce que justement, on a pris le temps de faire le point, on a pris le temps d'exprimer les choses et de le faire de la manière la plus claire et la plus juste. Il y a vraiment quelque chose de très important, en tout cas qui va vous tirer vers le haut avec cette carte de l'ascension, parce que là, il y a une notion d'amélioration, il y a une notion d'élévation, mais il y a aussi une notion de dépassement de soi. Peut-être que ce n'est pas forcément évident de faire cette démarche, mais dans tous les cas, j'ai envie de dire que le fruit de vos efforts va être vraiment, en tout cas de vos efforts, peut-être que c'est un effort, peut-être que ça ne l'est pas, mais en tout cas, cette démarche-là que vous allez entreprendre pour les personnes pour qui ça résonne, bien entendu, vraiment, vous allez récolter puissance 100, voire puissance 1000, en termes de résolution de problématiques. Si avec votre conjoint, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, je vous conseille la communication bienveillante pour exprimer tout ce que vous avez à dire et pour tirer tout ça vers le haut. Donc la sincérité dans la communication, va emmener une élévation, même si ça demande peut-être un peu de dépassement de soi, mais en tout cas, il y a une résolution des problèmes, donc c'est extrêmement positif. Voilà. Extrêmement positif. Très beau jeu. En même temps, réussite grâce chance. J'ai envie de vous dire que bon. Alors on va voir ce que nous réserve la suite du tirage. Waouh. Donc ici, on a la carte de la protection qui est déjà sortie à plusieurs reprises. Ok. Donc là, on a la carte de la destruction. On a la carte du karma. Waouh. Et on a la carte de l'automne. J'ai l'impression que ces cartes, elles sont déjà sorties exactement dans ce même sens sur un des premiers tirages que j'ai fait. Un truc de fou. Un truc de fou. S'il y a quelqu'un qui est ascendant, le premier tirage que j'ai fait et qui retombe là-dessus, c'est qu'il y a quelque chose de fort. Je ne sais plus quel tirage en fait du coup, mais j'ai vraiment le sentiment en fait d'avoir, même avec cette période de l'automne, la destruction et le karma. Je ne sais pas s'il y avait la carte de la protection, mais peu importe. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, ça n'a pas d'intérêt. La carte de la protection. C'est une carte qui vous dit que tout ce que vous êtes en train de vivre, il y a une notion de bonne étoile, qui œuvre pour vous en fait, avec cette carte de la protection. Et que tout ce que vous êtes en train de vivre a du sens. Voilà, a vraiment du sens et on vous demande de vous recentrer sur vos priorités, c'est-à-dire d'arrêter de vous disperser, de prendre conscience de la protection que vous avez, que tout ça est organisé, que tout ce que vous vivez a du sens et que c'est le moment de se recentrer sur l'essentiel. Et peut-être qu'il y a des choses qui s'arrêtent, peut-être que c'est vous qui prenez la décision, peut-être que c'est une personne en face de vous qui prend la décision, peut-être que c'est vous justement là, parce que vous avez réconcilié deux parties de vous, en tout cas vous avez emmené une prise de conscience chez vous qui va vous permettre d'arrêter peut-être des schémas que vous reproduisez dans votre vie et peut-être depuis très longtemps. Et vraiment pour vous recentrer sur l'essentiel et vous êtes vraiment guidé dans cette direction. Donc soit c'est des choix que vous faites consciemment, soit il y a peut-être des situations qui vont s'arrêter ou des prises de conscience très fortes qui vont se manifester pour vous permettre d'avancer et d'évoluer et de détruire tout ce qui vous empêche d'être dans la meilleure version de vous-même. Et ce que nous dit cette carte de la protection aussi, c'est qu'avec cette notion d'être attentif à ne pas se disperser, c'est un peu comme si là vous alliez avoir l'occasion en fait de vous de vous recentrer sur vos priorités. Pour être vraiment... parce que là vous êtes guidé pour votre accomplissement. Vraiment c'est très fort en fait comme message. Vous êtes guidé pour votre accomplissement, vous êtes guidé, vous êtes protégé pour faire ce que vous avez à faire, pour être sur votre chemin. Il y a quelque chose de très juste dans ce qui se passe, quoi qu'il se passe. Donc là on vous dit aussi de prendre le temps de réfléchir au sens de votre vie, de voir comment vous pouvez retrouver ce plein d'épanouissement auquel vous aspirez et pour faire ce qui vous tient réellement à cœur. Et peut-être que c'est une relation qui va s'arrêter et qu'il faut en parler franchement parce que ce n'est pas quelque chose qui est satisfaisant pour vous. Ou encore une fois un schéma. Et là il y a une notion avec la carte du karma de bilan des actions passées. Il y a une notion aussi de guérison. Il y a une notion de... C'est comme une épreuve libératoire en fait ce qui est en train de se passer. C'est vraiment un cycle de transformation. Il peut y avoir une forme de souffrance mais il y a un rapport de cause à effet. Voilà, c'est la loi du karma. Il y a vraiment cette notion de cause à effet mais c'est pour votre bien. Alors soit c'est une situation qui s'est produite sur cet automne ou qui prend ses racines sur cette période-là, sur la période de l'automne. Mais en même temps, la saison de l'automne c'est une saison où les arbres perdent ses feuilles ou en train aussi de se délester pour se renouveler. Donc il y a aussi cette symbolique-là dans cette carte de l'automne. Mais en tout cas, il y a la fin d'un schéma, il y a la fin d'une situation mais il y a vraiment garder à l'esprit qu'il y a quelque chose de libératoire et que vous êtes guidé pour votre bien-être et votre évolution. Je me répète, je le sais mais c'est très fort en fait sur cette ligne. Ok, alors ici nous avons la carte 15 qui est la carte de l'énergie. Très bien. Ensuite nous avons la carte de la trahison, du droit et de l'apprentissage. Ok. Alors, cette carte de l'énergie, elle nous dit que vous avez que vous êtes doté d'une énergie intérieure d'une force insoupçonnable. Que vous avez une puissance créatrice capable de vous aider à régler ce que vous avez à régler et en tout cas à accomplir ce que vous voulez profondément. Et là, on vous demande d'utiliser cette force d'une manière constructive pour avancer dans un des domaines de votre vie qui vous préoccupe. et on vous dit avec cette carte aussi de vous souvenir que chaque jour vous pouvez développer encore plus et encore mieux cette énergie qui est là, qui est en vous. Voilà, elle n'est pas à l'extérieur de vous, cette force, cette puissance, ce magnétisme que vous avez. Il est là, il est disponible et il demande qu'être à utiliser et d'être à utiliser à bon escient. Et là, j'ai l'impression que par rapport à une situation, alors, avec la carte de la trahison et la carte du droit, soit, enfin, voilà, il y a, soit dans un aspect contractuel, peu importe le domaine, ça peut être professionnellement, ça peut être légalement dans le cadre d'une séparation, ça peut être dans l'achat à la vente d'une maison, d'une voiture, peu importe. Il y a peut-être, alors, soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous, mais en tout cas, il y a une énergie de mensonge ou peut-être de la dissimulation ou vous avez l'impression peut-être d'avoir été, d'avoir vécu un abus de confiance ou de vol ou peut-être que les apparences se sont trompeuses et que vous vivez ça comme un sentiment de trahison. Et encore une fois, là, on est en train de parler de procédures, on est en train de parler de lois, de règles à respecter. Alors peut-être que c'est vous qui n'avez pas été forcément dans la légalité, mais dans tous les cas, ce qui est intéressant, c'est que l'énergie qui est à votre disposition avec cette carte de l'apprentissage ici, c'est que c'est une occasion d'utiliser votre force intérieure pour transformer cette épreuve. Il y a quelque chose à ressortir de cette situation. Alors, soit c'est vous parce que vous prenez conscience précisément des erreurs que vous avez faites ou parce que vous êtes rattrapé, mais vous allez avoir la connaissance en fait de ces aspects dissimulés, de ces aspects cachés. C'est-à-dire peut-être cette énergie, c'est aussi votre intuition qui va vous permettre de voir clairement les choses. Parce que l'apprentissage c'est ça aussi, c'est la connaissance et le savoir. Il y a une notion aussi de parcours initiatique, donc soit c'est une situation que vous vivez et elle va vous apprendre quelque chose pour vous tirer vers le haut, pour une leçon à apprendre. En tout cas, vous avez cette force intérieure qui vous permet quoi, peu importe l'interprétation qu'on va en faire, ce que vous allez faire de cette ligne-là, la manière dont ça va résonner dans votre vie, dans tous les cas. Il y a vraiment une notion de de porter votre regard, de transformer grâce à votre énergie, à votre force intérieure, une situation pour en faire un tremplin et un acte d'évolution. Donc, il y a ces deux options. Soit vous vivez la situation, soit vous avez cette intuition, cette force intérieure, qui va vous permettre en fait de voir les choses clairement, d'avoir cette connaissance sur, voilà, peut-être lire entre les lignes ou capter, sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas, peut-être dans un contrat, dans un... Et vous allez le sentir et du coup, voilà, vous allez vous épargner. Très intéressant. Je pense que ça ne va pas résonner pour beaucoup de gens. Enfin, on verra, vous me direz. Alors ensuite, nous avons deux cartes. Donc, nous avons ici la carte de la perle, témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Et la logique, envisager votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. Ok, alors je vais commencer par cette carte de la... de la logique. C'est une carte qui nous dit que... Je vous la montre, je la garde pour moi comme une... Cette carte de la logique, ce qu'elle dit, c'est que ce que l'on a en face de nous est en résonance avec qui on est. Voilà, c'est un peu comme être baigné dans un système auto-organisé où tout ce qui se produit dans notre vie n'est pas le fruit du hasard. D'ailleurs, il y a ces leçons d'apprentissage, on l'a vu ici aussi, il y a une épreuve libératoire dans ce que vous allez vivre. Mais sachez aussi, et d'ailleurs, c'est ce que nous dit cette carte de l'énergie et c'est ce que nous dit cette carte également, c'est que on attire à nous ce qu'on peut subir, ce qu'on peut assumer et ce qu'on peut transformer. Je vais arrêter de gigoter. Donc même si vous, vous avez l'impression que ce que vous êtes en train de vivre, c'est trop dur, c'est trop compliqué, etc. Si vous l'avez en face de vous, c'est que vous pouvez le surmonter. Et c'est ce que nous dit cette carte de l'énergie. Donc là, on vous le rappelle que vous avez cette force et cette puissance intérieure, que vous avez toutes ces ressources qui sont nécessaires pour affronter les situations que vous vivez. La manière dont vous allez regarder les choses va faire la différence. Et d'ailleurs, la carte de la perle, c'est ce qu'elle nous dit, je rebondis directement sur cette carte-là, où on vous dit arrêtez de douter, de vous focaliser sur ce qui vous manque. Et quand vous allez faire ça, vous allez remarquer que le négatif va se transformer en positif comme le grain de sable devient une perle. Alors peut-être que certains d'entre vous ressentent une forme d'insatisfaction chronique à voir uniquement ce qui manque, ce qui fait défaut, à mettre l'accent sur vos frustrations. Mais que plus vous êtes dans cet état d'esprit et plus vous allez vivre, c'est ce que nous dit cette carte, ces deux cartes, je comprends pourquoi vous avez ces deux cartes en même temps, c'est que vous allez attirer à vous ce que vous vibrez. Donc voilà, si certains d'entre vous se sentent un peu comme ça dans cet état d'esprit par habitude, par conditionnement de voir les choses d'une manière un peu négative qui se disent « voilà, c'est trop dur, j'arriverai jamais, pourquoi je vis tout ça, la vie s'acharne, etc. » modifier votre état d'esprit, vous allez transformer, voilà, si vous portez votre attention sur ce qui est positif, vous allez emmener du positif, en tout cas, transformer votre vision en ne voyant pas ce qui manque, mais ce que vous avez déjà, et à commencer à apprécier ce que vous avez déjà. Et ça change tout en fait. Ça change tout. Ne me croyez pas sur parole et expérimentez-le et vous allez voir qu'en fait, vous reprenez en fait le contrôle de votre existence. Parce que quand on est dans ces pensées négatives, les situations nous échappent. Donc c'est juste une question de modification d'angle de vue, de reconnaître et d'apprécier qui vous êtes, de prendre conscience de vos ressources, de l'énergie, de la protection que vous avez, parce que tout ça va dans votre sens. Là, on vous demande de réveiller votre optimisme. votre optimisme, votre positivisme et comme la perle, les difficultés, on va avoir tendance à se transformer. Je ne sais pas, vous pouvez faire l'exercice pendant une fois, deux fois, trois fois, dix fois, cent fois, à la fin de la journée ou au début de la journée, enfin bon, bref, quand vous le voulez, de vous demander ce qui vous rend heureux, ce que vous avez de bien dans votre vie, voilà, de commencer à être dans cette forme de gratitude et ça peut être juste des petites choses aussi, du quotidien, mais en fait, être dans cet état d'esprit, ça va vous modifier profondément. Ceux qui l'ont déjà expérimenté, partagez vos expériences si vous êtes d'accord via les commentaires et ceux qui vont l'expérimenter, si vous en avez envie, tenez-moi au courant pour me dire si ça a transformé, si ça a marché pour vous ou pas. Voilà, chers signes des Gémeaux, je vous embrasse très fort, je vous embrasse très fort.